Lilian Di Lorenzo, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Nous sommes sur le circuit Paul Ricard pour la dernière épreuve du FSBK 2022. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ta saison ? Jusqu'ici, je suis assez content de la saison, même si j'espérais faire des meilleurs résultats au début. Le championnat a un niveau plus élevé que ce qu'on s'attendait. Cette année, ça a vraiment pris du niveau. Avec les moyens que j'avais et avec mon père, on a fait des belles choses. Pas tout le temps, mais on a réussi à montrer des belles choses quand ça se passait bien. Je suis assez content de ma saison. Qu'est-ce qui t'a manqué globalement ? Je pense que d'un point de vue matériel, on va dire des connaissances en réglage et puis de l'expérience en compétition, on va dire que c'était peut-être dans ma tête où j'ai mis quelques courses avant d'arrêter de me sentir impressionné par cette nouvelle atmosphère. Moi, je viens du Promosport où on est tous un peu en famille. Là, je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans le paddock MotoGP presque. J'ai mis du temps avant de me sentir à ma place. C'est pour ça que les premières courses, je n'osais pas vraiment m'imposer avec les autres. Et ça m'a peut-être un peu manqué. Mais c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver sur les dernières courses. Donc, je suis très content d'avoir réussi à progresser à ce niveau-là. 2023, est-ce que tu sais à peu près déjà ce que tu vas faire ? L'objectif, c'est de refaire le Super Sport 600 avec plus de moyens. On va essayer de trouver beaucoup plus de sponsors pour pouvoir faire une saison avec une meilleure organisation. On va arrêter de faire ça, juste mon père et moi. On va essayer de trouver des professionnels. Normalement, on a trouvé déjà une équipe pour pouvoir faire l'année prochaine. On va aussi changer de moto parce que là, nos motos qui ont 12-13 ans, ça se sent un peu dans les performances. Donc, on va essayer de changer de moto, intégrer une équipe, avoir plus de budget pour pouvoir mettre plus de pneus, s'entraîner plus. Et puis, essayer de jouer devant l'année prochaine en Super Sport 600. Des gens à remercier, des sponsors aujourd'hui ? Oui, je vais remercier mon sponsor principal, Meilleur Bien. C'est notre premier gros sponsor depuis qu'on a commencé la moto. Donc, c'est en grosse partie grâce à lui qu'on a pu faire cette saison. Et tous mes autres sponsors, je vais remercier mon père parce que même si c'est mon mécano, puis c'est aussi un gros sponsor. Donc, voilà, aussi le GMT qui nous a permis d'avoir la visibilité, qui me permet de faire cette interview et qui nous a permis de préparer les courses et d'avoir du bon matériel de sponsors que je n'aurais pas eu sans eux. Et puis, tous mes sponsors, Pizza Chic notamment, c'est des amis de la famille depuis qu'on est tout petit et qui me soutiennent depuis que j'ai commencé. Donc, voilà, un merci spécial à eux qui sont là avec moi depuis depuis mes débuts. Eh bien, écoute, week-end difficile parce qu'il n'a plus ce matin. Ça devrait se calmer cet après-midi. On souhaite le meilleur pour les deux courses et notamment les qualifications pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais faire mon mieux et puis on verra ce que ça donne.